Cheval Serpent, la nouvelle série, produite par Fabienne Larouche, s'intéresse à l'univers des bars de danseurs. Nous avons rencontré Francisco Randès et Sacha Charles, ainsi que Guillaume Le Métivierge et Daniel Parent. Le défi à relever pour moi, c'était sortir de ma zone de confort, carrément. Sacha l'a bien dit, en fait, Cheval Serpent, ça va présenter un défi. Oui, c'est un défi de jouer dans cette série-là, mais de jouer à des danseurs et de devoir performer sur scène devant un vrai public, ça a été… En tout cas, ça a poussé mes limites. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'entraînement? Oui, d'entraînement physique et beaucoup de répétitions de danse. Ça avait un temps avant les tournages? Ça s'est fait par blocs. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de répétitions. Vous avez beaucoup plus dansé cinq mois? Oui, oui. Je dirais, mettons, deux mois de préparation de danse, mais entraînement physique, c'était une couple de mois avant, puis je dirais la diète a commencé à entrer à peu près sur deux, trois mois d'avance. Quelles étaient vos plus grandes peurs au moment de débuter un petit peu tout ça? Hum. Moi, pour ma part, je dirais, en ce qui concerne la danse, je n'ai jamais vraiment dansé auparavant. Donc, c'était vraiment ça le gros défi pour moi. C'était de me sentir à l'aise à danser les chorégraphies, puis de m'habituer justement à l'incarner ces personnages-là de danseurs qui sont à l'aise, eux, là, sur scène, qui font ça tous les jours. Oui, c'est ça. Vous avez demandé des recherches aussi. Je veux dire, vous avez beaucoup fréquenté le milieu. Oui, bien, on est allé, on a passé une soirée dans un bar de danseurs, puis c'était intéressant, mais oui, on s'est inspiré de certains films, mais il faut dire que l'univers de Daniel, c'est un univers qui est unique. Donc, on s'est inspiré aussi beaucoup de nous. Et la grande inspiration, ça a été Uriel Arriguin, qui est le chorégraphe de la série Cheval-Serpent. C'est vraiment avec lui, on a voulu définir un style, une approche, un angle qui était unique. On n'a pas voulu copier quoi que ce soit, puis c'était très important pour nous. Oui, puis si je peux rajouter quelque chose, Uriel, c'est ça, il a été extraordinaire. Il est vraiment allé en fonction de nos forces, puis aller de l'avant avec ça. C'était vraiment comme, OK, toi, tu as ce style-là, tu bouges de telle manière, bien, vas-y avec ça, tu sais. Ce n'était pas vraiment de nous briser, puis de faire comme, non, 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 ça, ce n'est pas bon, puis non, non, tu sais, c'est vraiment comme, OK, toi, tu aimes mieux bouger de telle façon, bien, vas-y là-dedans, tu sais, ça va être correct, tu sais. Ça fait que ça nous a mis à l'aise dès le début. Et le rapport avec le public féminin qu'on voit aussi dans le tournage, est-ce que vous, ça a changé quelque chose suite au tournage? Comment est-ce que vous avez géré ça? Bien, peut-être, dans le tournage, j'imagine que la proximité avec le public féminin était importante, mais là, cette fois-ci, avec des caméras, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on fait habituellement dans la vie courante. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Bien, moi, je dirais plus, mettons, sur le set, tu sais, de s'entraîner en studio, c'était une chose, mais, tu sais, d'arriver sur le stage avec les figurantes qui étaient là, l'énergie était complètement différente, tu sais. Ça nous élevait encore plus, tu sais, de voir toute l'énergie. Oui, parce qu'éventuellement, on a appris à se connaître. Les premières répétitions, ça, tu ne connaissais pas. La première fois qu'on a répété, Uriel, puis on n'avait pas beaucoup de temps, là. On sentait qu'on n'a pas des mois et des mois et on ne réfléchit pas au qui suis-je ouveille. Il faut que ça aille vite. Et la première répétition, Uriel a dit, on a fait des solos. On avait quatre choix de musique, on devait faire un solo. Donc, déjà, c'est ça. Au départ, il y avait cet aspect intimide dedans. Entre nous. Éventuellement, on s'est rapprochés beaucoup. On est comme une gang de chums. Et là, on n'avait plus cette espèce de gêne avec nous. Puis, au contraire, on s'encourageait dans les pratiques et les répètent. Mais on n'avait pas vécu encore le fait de présenter ça à du public. Et là, c'est là qu'on a vécu. Et c'est quand même un beau moment, là. Tu prépares ça, puis éventuellement, tu offres ça à des gens qui sont venus voir ça. Est-ce que vous appréhendez un peu la réaction du public au final? Ben oui. On mentirait, là. Pour vrai, tu sais, le nombre d'heures qu'on a mises à répéter, puis on a tellement travaillé fort sur ça, dans le fond. C'est sûr que moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais la série, en général, parce que oui, on voulait que les parties danses soient crédibles. Les scènes qui se déroulent dans le bar, on voulait que ça soit crédible. Ça n'avait pas l'air collé. Et je pense que ça passe super bien. Mais au-delà de la nudité, puis ce qui se passe dans le bar, c'est toute l'intrigue de la série qui est vraiment hot. Ça laisse les gens sur le « on the edge of their seat », comme on dit en anglais. Clairement. Oui, donc, Guillaume, tu joues David Gauthier. Oui. Et Daniel, tu joues Laurent St-Pierre, qui sont deux frères, qu'on apprend progressivement qu'ils sont plutôt demi-frères. Oui. Ils ont tous les deux des familles distinctes. Exact. Mais le destin les rapproche au travers, justement, la nuit. Exactement. Ils ont le même père. 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 Et un petit peu une série fratricide qui va vous amener peut-être à… Au départ, vous étiez relativement proche, mais peut-être vous détestez dans le courant de… Mais tu sais, dans ce détesté aussi, il y a beaucoup d'amour, je pense. Ça, c'est beau quand même. C'est beau ce que tu veux dire. Non, mais cela dit, c'est deux frères et c'est… Ils ont deux personnalités fortes, mais qui ont été élevées dans deux… Comment dire… Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que ça s'est bien passé? Pourquoi ils se haïssent? Pourquoi ils vont avoir une rivalité comme ça? Et ce qui est le fun, c'est que quand tu es frère de sang, tu ne peux pas te débarrasser. Jamais. Ni d'un côté ni de l'autre. Alors, même s'il y a un côté qui est plus de classe… Oui, quand même. Élevé dans une espèce, pas d'aristocratie, mais il est prédestiné à être un politicien, tandis que son demi-frère… C'est le monde de la nuit. Exactement. Et avec votre mère qui est donc interprétée par Louise Portal. Louise Portal, c'est ma mère. De son côté, c'est Marie Tifo. Alors, deux univers encore une fois. La mienne fait partie de l'univers shakespearien, la sienne fait partie de l'univers de Michel Tremblay. Mais c'est très bien aussi campé, et c'est là qu'on peut dire que c'est deux empires, parce que même les deux femmes ont quand même tellement de prestance dans leurs scènes que ça donne lieu à des beaux affrontements. Oui, et ce qui est bien avec Danielle Trottier, c'est qu'elle a écrit des personnages qui ne sont pas simples, et puis ils sont complexes, ils sont tiraillés, et c'est une famille. Et s'il y a une chose qui est complexe et tiraillée… Ça se dit complexe et tiraillé? Oui, tiré et tiraillé, complexé. Mais c'est la famille, c'est la famille. Ce qui est dur, c'est de se lever le matin, c'est d'apprendre les textes, c'est d'être à son affaire à chaque fois qu'on a besoin d'être à son affaire. C'est de faire une scène de crise, de pleurs, de larmes, d'aller chercher des émotions. Ça, c'est difficile. Mais de jouer le personnage quand il a besoin juste d'avoir une discussion simple, c'est pas difficile. C'est tout ce qui entoure ça qui, pour moi, devient laborieux. Dernière question. Là, on vient de ce matin de voir plusieurs épisodes. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme petit cue pour ce qui va venir dans les épisodes suivants? On s'attend à une lutte. Ça ne va pas s'adoucir. Ça ne va pas s'adoucir. Ça ne va pas s'adoucir. Ça va se complexifier. Oui, complexifier, on aime ce mot. On aime ce mot. Non, mais ce n'est pas juste ça. C'est que le père et le fils ne sont pas la même mère. Mais c'est la même mère, M-E accent grave à R-E, qui dirige un peu. Mais le fils voudra aussi… il veut laisser sa marque. Et sa marque, il veut faire de Montréal une ville culturelle et qui est un peu… tout en effaçant tout ce qui est un peu le Montréal underground, le red light. Lui, il aimerait que ce soit une ville de famille. Et son père lui rappelle, Montréal est une ville… Weird. Le fun est weird. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que vous avez tourné la première saison, il y a d'autres choses qui s'en viennent par la suite? Nous, ce n'est pas nous. On n'est pas les maîtres de ce département-là, mais on l'espère fortement et on ose même penser que ce serait possible. Mais on ne peut pas continuer. Selon l'auteur, Daniel Trottier… Fabienne. As-tu posé la question à Fabienne avant que tu nous dis? Oui, elle, c'est ça. Exactement. Si jamais vous le savez avant nous, venez nous le dire. Exactement. Merci beaucoup. Au plaisir, merci. Merci Guillaume. Merci beaucoup, Daniel. Non, merci à toi. Toujours un plaisir. Bravo pour la Saint-Jean. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur le projet dans un premier temps? Par un coup de fil, c'est souvent comme ça que ça se passe. Moi, par une audition. C'est souvent aussi comme ça que ça se passe. Guillaume, c'est différent parce qu'il anime la fête nationale, mais moi, je passe des auditions pour avoir des rôles. Cela dit, ce que j'aime raconter, c'est qu'une fois que tu as le rôle, ce n'est pas nécessairement qui va jouer le frère ou ton demi-frère. C'est au dévoilement. Ah, vous n'avez pas dit? Non. Ah. C'était génial. Oui. Parce qu'on a joué ensemble dans une série il y a longtemps. On s'est connus sur Casino. Oui. Et on est débarqués pour la rencontre de « On vous présente, tout le monde qui va jouer dans… » Et là, on s'est vus. Ah, c'était le bonheur. Je fais qui? Ah! Le bonheur. C'était, oui. J'ai eu l' 32. Amen.